On a vu que la première table, on a beaucoup parlé des mots de l'exil, de la littérature, de la linguistique. Et on va s'orienter maintenant sur les images avec des intervenants que Alexandra Galizine-Lumpe, qui est l'autre partenaire avec qui nous avons préparé cette soirée, qui est responsable du programme Non-Lieu de l'Exil et qui est anthropologue, va vous présenter. Voilà, bonne fin de soirée. Bien, pendant que tout le monde s'installe, je voudrais dire tout mon plaisir d'être ici, dire celui, le plaisir du programme Non-Lieu de l'Exil. On n'est pas souvent en exil, on n'est pas souvent à demeure. Or, on a trouvé une belle hospitalité ici. Je voudrais remercier spécialement Jérémy Desjardins et Caroline Reynaud et à travers eux, toute l'équipe. Mais mon remerciement va surtout à Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, qui a rendu cette collaboration si fructueuse possible, et avec qui il a été particulièrement plaisant et vraiment fructueux de travailler tout au long du cycle migration que l'INALCO a mis en place, qu'elle a mis en place à l'INALCO l'année dernière et c'est la dernière séance. Alors, le programme Non-Lieu de l'Exil travaille depuis 2011 dans une perspective interdisciplinaire sur l'expérience de l'exil, privilégiant l'étude des vécus et des expressions des sujets en exil, travaillant fondamentalement ce que Édouard Saïd appelle la discontinuité dans l'être et postulant qu'il y a un noyau commun quand même d'ovide aux réfugiés à Calais. Et c'est ce que nous faisons depuis 2011 et que nous continuons à faire. Alors, ce que les mots tentent de traduire, les images l'exposent, tentent de le rendre immédiatement sensible. Et l'actualité est ainsi pleine, emplie d'images, de ces images qui transmettent de façon quasi instantanée dans un monde en incessant mouvement médiatique, un instant spécifique, arrêté sur le vif de la vie d'exilé. Les images créent une image de ce qu'on appelle la crise migratoire, qu'on pourrait aussi bien appeler la crise des politiques de l'asile. Et partant, elles construisent la figure contemporaine de l'exilé. De nombreux travaux sur les images des génocides et des guerres ont pourtant souligné ce paradoxe. Le paradoxe suivant, c'est les images, si les images témoignent, transmettent à la postérité de précieux éléments d'interprétation, elles échouent aussi à restituer pleinement ce qui fut. Car les images, et nous le savons, ou nous nous en doutons, ne sont jamais le réel, mais une représentation de celui-ci. Et elles sont dans tous les cas dépendantes des conditions sociales et politiques, de leur production, de la commande, du projet et du positionnement du photographe. Elles engagent aussi sa responsabilité. Leur réception par le spectateur ouvre de ce fait un espace critique d'interrogation. Quels sont dès lors les choix photographiques à l'œuvre pour rendre compte de ce que l'anthropologue Michel Agier désigne comme des situations de frontières, dans un sens générique incluant, je le cite, tous les hors-lieu et les temps suspendus, c'est-à-dire les ghettos, les camps, les espaces de l'entre-deux, des limites et des seuils. Dans quelles conditions ? A quelle fin ? S'agit-il d'ériger l'œil du photographe en témoin, ou plutôt d'éclaircir une configuration, d'après une expression que j'emprunte à Christiane Voler ? Pour interroger les fonctions et les effets de l'image sur le sujet exilé, nous avons réuni quatre intervenants qui ont en commun de travailler les situations de frontières et d'exil et d'interroger leurs pratiques. Sarah Pressiani, photographe et experte en politique internationale d'immigration dans l'espace méditerranéen principalement. Sarah a notamment publié parmi ses différentes publications avec Michel Agier l'ouvrage intitulé « Je me suis réfugié là, bord de route en exil » dans les éditions Donné-Lieu en 2011. Philippe Bazin, un photographe et enseignant-chercheur à l'École nationale des Beaux-Arts de Dijon, mène depuis plusieurs années une recherche intitulée pour une photographie documentaire critique. Laetitia Thura, photographe et réalisatrice, qui travaille sur la mise en scène des frontières, l'invisibilité et la mémoire des parcours migratoires, et qui a co-réalisé avec Hélène Crousillat en 2014 le très beau film, un film tout à fait essentiel, intitulé « Les messagers », dont on verra tout à l'heure un extrait. Et enfin, Christiane Voler, philosophe, qui a notamment publié parmi différents ouvrages avec Philippe Bazin, l'ouvrage « Le milieu de nulle part » chez Créafis en 2012, et de nombreux textes sur la position documentaire face à l'exil, et qui travaille plus largement sur les rapports entre esthétique et politique. Alors on a divisé cette table ronde en deux parties, deux séries de questions, et deux tours de table. Et la première que j'aimerais poser, c'est celle-ci. De quoi précisément, d'après vous, la photographie rend-elle compte quand elle travaille l'exil, et quelle est la position du photographe ? Sarah. Merci. J'ai un parcours de photographe qui raconte des lieux que je visite à travers les images, à travers les paroles. Donc tout en vous parlant pour répondre à cette question-là, je vous ferai passer une des séries auxquelles je travaille depuis pas mal d'années, disons depuis le début 2004-2005. Il s'agit d'une série qui mélange différentes photos des camions, des photos décalées, des photos des grands centres telles qu'était la jungle avant qu'elle soit ensuite déplacée dans un camion humanitaire, des photos du camion d'Eidoménie, cet camion qui s'est créé à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, suite à la formation de la frontière avec la Macédoine, et les camions du Piret, au port du Piret, ce n'est pas la frontière, mais ce qui était au cours des différents voyages que j'ai faits dans ces camions, j'ai compris que les migrants étaient là parce que pour eux c'était la frontière, c'était proche du moment du passage vers la Macédoine. Donc c'est à travers ces images que je ne veux pas du tout commenter, mais que je veux ouvrir juste en première réflexion pour répondre à ta question, Alexandre. C'est d'où viennent ces photos du camion, d'où vient la réflexion autour du camion. Je partirai de l'exemple des Calais parce que c'est l'exemple que vous connaissez mieux. Nous sommes trop souvent focalisés à comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Donc la volonté, je pense aussi à travers la photo, c'est d'essayer de raconter dans le ton. Alors moi avec Calais, je l'ai fait plus ou moins depuis 2005, je retourne régulièrement et je raconte à travers les images ce qui se passe. Justement pour enfin arriver à la conclusion qu'il ne s'agit pas simplement d'un camp, mais que derrière ces camions, il y a une vraie politique. Et du coup, tout d'un coup, les camions qu'on raconte à travers les images deviennent les effets premiers d'une politique. Et ces politiques doivent être bien claires quand on raconte ces camions, et c'est la politique de fermeture des frontières. Et c'est pour cela que du coup, ça prend tout son sens de raconter à la fois des Calais, des Patras, des Domenis et de tous ces lieux nascent, ces hors-lieux, ces lieux où les migrants s'entassent, se ferment, s'arrêtent parce qu'il y a des politiques qui les imposent à s'arrêter. Et donc voilà, je pense que les images doivent toujours raconter quelque chose, mais qui doivent être toujours encadrées dans un commun effet d'une politique. Mais il y a aussi, ils ne sont pas que les faits d'une politique, ils sont aussi, eux-mêmes subissent des politiques continues. Et pour ce qui concerne les camions, ces camions qui sont donc décrits dans ces courts portfolios, c'est les politiques d'invisibilisation, de construction et de réconstruction et de précarisation. On a entendu parler de l'évacuation du camion des Domenis. J'ai appelé ce processus comme la calonisation des Domenis. C'était exactement les mêmes procédures. On a arrêté aux médias, on a fermé les lieux, on a évacué les volontaires et puis on a fait déplacer les migrants au nom de la résolution du problème. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas eu de solution. Et les effets des nombreuses évacuations des jungles des Calais, mais comme du camp des Domenis, ont été dans les temps toujours les mêmes. C'est-à-dire, ce processus de précarisation, d'éparpillement, alors pour ce qui concerne les Calais, tous les longs du littoral, pour ce qui concerne les Domenis, des petits camions qui se sont créés, des migrants qui se sont enfouis dans les forêts, avec une situation beaucoup plus grave, beaucoup plus périlleuse, beaucoup plus dangereuse. Donc finalement, cette évacuation qui subit ces lieux sont un peu les mêmes effets. Et là, la photo a cet rôle central d'un côté de raconter les effets de ces politiques, donc cet éparpillement, cette précarisation, mais aussi de raconter la quotidiennité de ces lieux. Et donc, c'est à travers les récits de la quotidiennité qu'on arrive à comprendre la profonde dignité que les exilés mettent en place pour survivre aux politiques de fermeture des frontières. Et je termine sur l'idée de l'autre utilisation de la photo. Ce n'était pas du tout l'objectif quand je suis allée dans ces lieux, c'était celui de faire des portraits. Les portraits sont venus spontanés du moment qu'il y avait des exilés qui me regardaient fixe dans l'objectif. Ils pouvaient rester plusieurs secondes, plusieurs minutes. Et ce qui ressortait de ces portraits, c'était vraiment cette dignité profonde qui finalement déroutait complètement les politiques d'un fermement et de mise à l'écart et des fermetures des frontières qui les obligeaient à vivre dans des conditions si dures, tels qu'ils sont les campements, les jungles aux frontières d'Europe. Merci, Sarah. Philippe, est-ce qu'il s'agirait aussi de questionner, le photographe questionne-t-il les situations de frontières ? En tout cas, sans doute, il essaye de le faire. Et pour répondre à cette question de la position du photographe, j'avais été amené à répondre à cette question à la suite d'un texte paru sur le magazine du jeu de paume qui posait cette question comment photographier les clandestins. Et donc, j'ai écrit un texte de réponse qui disait mais pourquoi photographier les clandestins ? Je pense que c'est quand même une question qui me paraît nettement plus cruciale. Je me suis aussi trouvé à l'automne dernier dans une rencontre avec des gens de l'EHESS qui travaillent sur ces questions au bal. Et le directeur de Migre Europe disait cette chose extrêmement simple. Eh bien, voilà, quand ils entrent dans l'espace de Schengen, ils sont assignés à déposer leurs empreintes. Et donc, en plus, il y a un redoublement de cette assignation qui consisterait à être obligés aussi, d'une certaine manière, de déposer leur visage dans les photographies. Voilà, donc, c'est une vraie question de savoir si on doit, si on peut photographier ces gens qui arrivent clandestinement, qui arrivent souvent de théâtres de guerre très violents, qui peuvent être pourchassés par les pays d'où ils se sont enfuis. C'est ce qu'on a vu en Pologne. Alors, j'avais préparé un montage photographique. Est-ce qu'on peut le projeter ? Ça devait passer depuis la cabine, mais ça n'a pas l'air de passer. Donc, voilà, ça y est. Voilà, donc, moi, je me suis plutôt mis dans cette position d'interroger des dispositifs qui sont organisés chez nous par nos politiques pour, justement, accueillir, le mot est un peu fort, n'est-ce pas, quand on voit ces photos, pour organiser la présence de ces gens sur nos territoires dans l'espace de Schengen. Ici, c'est un montage de 12 photographies que j'ai fait à la prison de l'aéroport de Varsovie en 2008. Voilà, le commandant des gardes frontières m'a suggéré, m'a invité à faire cette photographie dans une cellule qui était vide. Et je me suis mis dans la position qui est celle potentielle d'un détenu, c'est-à-dire de tourner en rond avec mon appareil photographique dans un espace, vous voyez, qui est extrêmement fort sur le plan de la construction et qui parle bien d'une manière métaphorique de la façon dont ces dispositifs politiques organisent, entre guillemets, l'accueil des gens. Voilà, donc, comme le disait un de ces demandeurs d'asile qu'on a rencontrés avec Christiane Volaire, ces dispositifs nous rendent fous, au sens littéral, au sens propre du terme. Et je pense que c'est vraiment très important d'adopter une position qui cherche à déconstruire, à contrer ces dispositifs qui sont criminels, qui entraînent la mort d'un tas et d'un tas de gens, comme chacun le sait. Merci. Laetitia, dans ton travail, tu expliques, interroger la violence des territoires et aussi cette violence te permet de penser les limites de ta position. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces premières séries de photos ? Oui, bonsoir. Donc, je ne vais pas vraiment commenter chacune des photos. Je vais plutôt raconter, effectivement, le chemin qui m'a conduit à faire ces photographies puis, finalement, aussi à les laisser de côté. Donc, c'est des photographies qui ont été prises au Maroc pendant cinq ans. Donc, le Maroc, c'est-à-dire, on voulait travailler sur la violence qui est faite aux frontières de l'Europe et se situer en amont de ces frontières. Travailler en amont de cette frontière, c'est regarder ce que cela produit pour ceux qui font l'expérience de l'exil dans leur corps qui font l'expérience de cette violence-là intimement. Du coup, je dis on parce que c'est assez vite un travail qu'on a fait à deux avec Hélène Croziat en associant des images, des photographies avec des entretiens puisque, finalement, ce qui est apparu en termes de violence produit une impossibilité, pour un premier temps, en tout cas, à se rencontrer, simplement, puisque tout est fait pour qu'on ne se rencontre pas, puisque tout est fait pour que les exilés sur place qui s'organisent là pour rejoindre soit la frontière terrestre, pour l'unique frontière terrestre pour passer vers l'Europe à partir du continent africain via les enclaves de Ceuta et Mila, soit pour passer en Zodiac ou à la nage, sont traduits par des stratégies de repli et de camouflage extrêmement fortes pour des questions de survie. Donc, quand on est face, en tant que photographe, à des... ou peu importe, quelqu'un qui produit des images à ce genre de terrain-là, on est vraiment retranché à un endroit, à une limite de production de visibles. Et donc, je crois qu'on va reparler de la question du visage après, mais il y avait vraiment un endroit... Être au Maroc ou être à Mélila, la question du visage ne se pose absolument pas pareil. Donc, on commence, en fait, à faire des entretiens, faire des récits, et les récits, finalement, sont la première étape qui rende possible la réalisation d'images et des images qui racontent quoi ? Des images qui sont, finalement, les territoires à travers les usages des exilés qui traversent le Maroc, des lieux, des noms de lieux qui reviennent de manière récurrente, des lieux qui sont soit des lieux de déportation, des lieux de disparition, des noms de lieux qui permettent de rejoindre à un autre endroit. Donc, il y a tout comme ça, tout un vocabulaire, une topographie qui, finalement, sont vraiment la clé d'entrée d'image, en fait, du faire image. Je dis ça... Vous avez dû voir quelques photos aussi d'abris, des détentes. Elles ont été faites en des endroits extrêmement divers du Maroc et pendant 5 ans, à partir de 2007. Finalement, c'est des images... Maintenant, on est assez habitués à voir ces images-là et se pose toujours la question de comment on déplace les imaginaires, comment on arrive à construire autre chose. Donc, autant à ce moment où je les faisais, ça me paraissait important que dans ces lieux d'habitation, on puisse... Ça ne soit pas des images faites qui rajoutent du désordre. Et donc, de mettre en scène des images qui soient posées ou même dans des abris aussi fragiles soient-ils, on perçoit la tentative de fabriquer un ordre. Parce que, malgré tout, il y a un ordre, un vivre qui essaye de s'inventer là. Voilà. Et je crois que ça coule. Et donc, je... On reviendra sur cette question plus tard, Laetitia. Christiane, il y aurait donc, de façon évidente, une position à trouver pour le photographe, une position documentaire face à l'exil. Oui, de toute manière, quand on montre, il faut savoir d'où on montre et à qui on montre. Et donc, forcément, il y a une position, c'est-à-dire, on parle de quelque part et de la même manière, on produit des images de quelque part et à destination d'un public. Et d'autre part, on produit des images aussi de situations qui ne sont pas les nôtres. Donc, tout à l'heure, par exemple, il y avait la question qu'a posée ce jeune comédien que j'ai trouvé très bien et qui a dit, et vous, les Français, vous savez ce que ça veut dire, l'exil ? Et à un certain moment, j'étais vraiment tentée de lui répondre, mais bien sûr, si l'on regarde comment les gouvernements qui sont les nôtres traitent les exilés, nous devons nous sentir nous-mêmes en exil. Ce n'est pas au nom, en notre nom, qu'on peut faire ça. Et il me semble que, alors, là aussi, je me réfère aussi à un historien qui est Wardzine, qui est un historien américain qui a écrit « Une histoire populaire des Etats-Unis ». Et dans cette histoire populaire des Etats-Unis, il dit, moi, j'ai l'impression de vivre dans un coup d'État permanent avec des étrangers qui sont au pouvoir et on me dit que les Mexicains qui arrivent sur mon territoire sont des étrangers, mais ceux-là, je me sens très proche d'eux. Donc, il y a effectivement une inversion aussi à penser et cette inversion doit nous engager à penser la position dans laquelle on est et je pense pour ceux qui font des images à penser leur position par rapport à ces images. C'est-à-dire, effectivement, à chaque fois, vous posez la question qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut faire valoir, mais la question sera aussi quelle est la position qu'on doit prendre. Et cette position, elle est à trois niveaux. C'est d'une part au moment, me semble-t-il, d'abord où on fait des images, on est dans une certaine position par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Ça, c'est un premier point, comment se positionner par rapport à eux, précisément dans la mesure où on est dans une situation privilégiée en tant que photographe et en même temps, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'empathie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cette empathie-là doit se traduire dans l'image, sous la forme d'une émotion, d'un sentimentalisme, est-ce qu'elle doit se traduire autrement ? Est-ce que parfois la distance n'est pas une forme d'empathie ? Donc, c'est aussi une question. Et puis ensuite, il n'y a pas simplement le moment de la prise de vue, il y a le moment où s'élabore le travail. Et ce sont deux moments entièrement différents. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure des photos de Philippe, c'est un montage photographique. Donc, ce montage, il s'élabore. Ce qu'on voit aussi des images que vous avez montrées, c'est aussi un montage. On les montre d'une certaine manière, on les recadre, on en fait quelque chose. Autrement dit, on ne doit pas être dans l'illusion que l'image, c'est du réel. Pas du tout. L'image, c'est de la représentation et la position, c'est une position de quelqu'un qui doit représenter. Et donc, s'interroger sur son rapport à ceux qui le représentent, mais s'interroger aussi sur son rapport à ceux qui vont regarder ces représentations. Et c'est le troisième volet qui est le volet de l'exposition. À qui est-ce qu'on s'adresse et comment on montre ? Une fois qu'on a pensé effectivement ce rapport des images entre elles, ce montage, comment est-ce qu'on va les exposer ? Et ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, quel effet veut-on qu'elle produise sur un spectateur ? Et quand je dis quel effet, ça veut dire est-ce qu'on vise seulement un effet émotionnel, esthétisant de la belle image ou de l'image émouvante ou du môme mort sur la plage, par exemple, l'effet de sensationnalisme que vise très souvent la presse ? Ou est-ce qu'on a comme effet de faire penser les gens à partir des images ? Est-ce que l'image va être un moteur de la pensée ? Justement, la question se pose très souvent de qu'est-ce qu'on représente et Rancière que je vais citer disait l'émancipation du spectateur c'est l'affirmation de sa capacité de voir ce qu'il voit et de savoir quoi en penser et quoi en faire. Mais la question se pose est-ce que le spectateur est-ce que dans ce mainstream de l'information cette multiplication des images exponentielle, permanente, constante dans lesquelles on est environnés, qui nous environnent, comment, qu'est-ce qu'on peut voir, de quelle façon peut-on aller au-delà de ce qui est montré, comment peut-on aborder d'autres parties de l'expérience de l'exil, comment parler de ce qui est indicible, comment représente-t-on l'indicible, l'invisible ? C'est la seconde question que je vais vous poser. Comment peut-on photographier l'invisible ? Sarah, peut-être. Pour cette série, j'ai décidé de parler de ce qui, pour moi, c'est un élément crucial de l'exil qui est la question de l'enfermement qui prend différentes formes. En arrivant en Europe, on peut être enfermé dans une zone d'attente. Il y a les centres de rétention en Europe et il y a les centres de rétention à l'extérieur de l'Europe. Cette série raconte des deux pays. C'est les centres de rétention en Italie, à Rome, à Ponte Galleria, et c'est les centres de rétention en Libye. Le choix de parler de la Libye, c'est un choix clairement pris, c'est un choix fait que je défends et c'est l'idée d'aller voir d'abord dans un lieu qui est difficilement représenté, comme le lieu des centres d'enfermement, mais aussi d'aller voir dans les centres d'enfermement avant les frontières européennes. C'est un peu pour répondre à ce qu'il disait Laetitia pour pourquoi les Marocs et la différence entre raconter les choses au Maroc comme il y a, c'est la même chose d'être à Lampedusa ou d'être en Libye. C'est deux récits différents, mais il y a aussi une volonté politique d'aller en Libye parce qu'en Libye, il y a bien les effets des politiques européennes. C'est que certains, dont aussi les réseaux migrants dont je fais partie, parlent comme définie l'externalisation du contrôle aux frontières. il y a toute une politique des blocages des migrants en amont qui s'est produit en Libye et s'est produit notamment à travers les centres de rétention. Aller raconter ce qui se passe à l'intérieur des centres de rétention c'est aussi porter face au visage et aux yeux des Occidentaux les effets des politiques européennes. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une volonté aussi claire et nette des politiques européennes d'externaliser aussi pour pousser la violence, les effets de ses propres violences loin des eaux des Occidentaux. Donc faire des images à l'intérieur des centres de rétention en Libye c'est porter ces images face à l'opinion publique européenne pour raconter les effets et les dégâts qui sont souvent pas visibles. Donc l'idée d'aller au-delà des murs dans un centre de rétention et l'idée d'aller aussi dans un centre de rétention mais encore plus à l'extérieur des frontières européennes. Là aussi, reprendre justement pour terminer la question d'a quoi sert ces photos. Je suis retournée en Libye suite à ces missions et j'ai rencontré la même personne qui était enfermée encore cinq mois après. Je lui ai ramené les rapports qui étaient faits principalement de ces photos et j'ai apprécié un peu sa réaction et sa réaction c'était de dire très bien vous avez porté nos mots et nos visages au Parlement européen, des associations européennes pour raconter que nous sommes toujours enfermés ici. Donc voilà, je pense que là j'ai compris l'essence ultérieurement de porter quelque chose qui est invisible, les porter à l'extérieur et porter la parole de ceux qui sont enfermés et faire comprendre les dégâts de ces instruments des politiques européennes qui sont les lieux d'enfermement comme aussi les certains et nombreuses frontières. Merci Sarah. Philippe, est-ce que travailler les marges aussi, tu as fait une série de photographies qui abordent les marges des camps, est-ce que c'est une façon de raconter l'invisible, d'exposer ? Oui, les photographies dont tu parles montrent là aussi comment s'organise le dispositif de contrôle autour des gens qui sont dans ce camp. c'est pas cette série que vous voyez là, enfin ce montage texte-image que vous voyez là. Mais là, pour revenir à ta question de l'invisibilité, c'est une question difficile parce que il faut quand même dire que l'invisibilité des gens est organisée politiquement. Les médias participent énormément à la construction de cette invisibilité des gens. Le premier jour où on est allé en février dernier, Christiane et moi, au camp à Calais, avait lieu la visite d'une juge administrative qui était chargée de décider de ce qui allait être rasé ou pas et rasé en concertation avec les associations pendant des semaines et des semaines de concertation. On sait qu'une semaine après, les bulldozers sont arrivés et ont tout rasé. voilà, donc ça faisait pas cinq minutes qu'on avait mis les pieds dans le camp que les caméramens et le journaliste de France 2, le journal de 20 heures, nous posaient la question que pensez-vous de la pression qu'exercent ces associations sur les migrants ? Or, là, moi, ce que j'avais sous les yeux, c'était 100 à 154 de CRS et la réponse qu'on avait à leur faire, mais quelle est la pression que le gouvernement exerce sur ces gens ? Elle était beaucoup plus visible. Évidemment, c'était absolument pas l'objectif de ces médias de montrer ça. Donc, il y a une invisibilité de certaines choses qui me paraissent très importantes qui est très organisée. Voilà, donc, ce jour-là, j'ai pris un peu de recul. Tous les migrants étaient montés dans les arbres pour essayer d'apercevoir cette juge qu'ils ne voyaient pas et qui discutait avec des gens qui n'étaient pas eux ni leurs représentants. pour savoir ce qu'allait être leur sort. Voilà, donc, on est face à cette question de l'invisibilité et la photographie, évidemment, ne résout rien à ça. Ce n'est pas parce qu'on voit des images, des choses que ces choses sont, comment dire, explicitées en termes de dispositifs, de politiques, ce n'est pas parce qu'on voit des choses dans les images qu'on comprend ce qui se passe, forcément. On sait bien qu'on peut faire dire aux images tout ce qu'on veut. Alors, c'est un peu le sens de ce montage de neuf images et d'un texte qui raconte ce moment-là. C'est qu'évidemment, on ne peut pas se passer des mots pour dire les choses. qu'on a besoin. On en a absolument besoin. Et voilà. Et pour finir cette courte intervention, je crois qu'il y a un livre essentiel à lire sur cette question de l'invisibilité. C'est celui de Ralph Ellison, l'auteur américain, noir américain, homme invisible, pour qui chantes-tu ? Je pense que lui a énormément pensé cette question-là de l'invisibilité. Voilà. et puis je veux quand même une dernière chose. On parle beaucoup de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen, l'Europe, le monde arabe, etc. Il y a des dizaines de milliers de gens qui se noient dans la Méditerranée. Mais actuellement, dans l'océan Indien, il y a des gens qui sont obligés de s'exiler dans leur propre pays. des Comores à Mayotte et depuis la fin des années 70, c'est aussi entre 15 et 30 000 noyés dont on ne parle absolument jamais dans les médias ou quasiment jamais. Il y a encore actuellement à la cité de l'immigration une exposition sur cette question des frontières qui ne mentionne absolument pas ce fait alors qu'il est aussi massif que ce qui se passe en Méditerranée. Et on voit là aussi comment l'invisibilité est organisée. Merci, Philippe. Il y a tout de même différentes formes et tu l'as bien rappelé il y a différentes formes d'invisibilité et d'invisibilisation mais il y a aussi des angles morts de la photographie ou des reportages ou en tout cas de ce qui paraît un petit peu dans le paysage médiatique général et un de ces angles c'est que deviennent les disparus que deviennent les corps et Laetitia Hélène et toi en tout cas vous avez travaillé sur ce point. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure et sur les limites de l'image fixe on en est donc venu à travailler sur des entretiens du son et de l'image fixe puis un film dont on verra tout à l'heure un extrait juste dire aussi que la disparition qui est produite aux frontières elle se joue à plusieurs niveaux il y a la disparition d'abord symbolique le fait qu'on est rendu invisible parce qu'on n'a pas d'identité juridique sur un territoire et effectivement il y a la disparition physique le fait que les corps disparaissent le fait que les personnes qui font l'expérience de l'exil par voie terrestre et j'insiste vraiment sur par voie terrestre ont presque toutes à un moment donné dans leur parcours soit accompagnées soit vues l'un des leurs l'un de leurs proches plus ou moins proches perdre la vie et elles ne sont pas en mesure de dire ce qu'il a été fait de la prise en charge du corps de celui-ci donc quand on a pris la mesure de ça avec Hélène et de ce qui était en train de se produire donc aux frontières de l'Europe en termes de phénomènes et de toutes ces disparitions voilà donc on a travaillé sur un film qui associe des entretiens de personnes donc qui sont en mesure de acter ces disparitions-là et par ce témoignage-là il faut faire vraiment la différence entre un disparu et un mort un mort c'est quelqu'un qui a eu une sépulture qui est enterré qui reste dans la communauté humaine qui fait partie encore des nôtres un disparu c'est quelqu'un dont la vie est en suspens enfin la mort est en suspens il y a un autre encore niveau de disparition après je vais passer une courte série de photos aussi pour faire un peu ce que vous disiez là qui sont la disparition qui est de l'ordre de l'occultation de responsabilité qui sont liées à ce phénomène de disparition l'occultation de responsabilité dans les récits dominants c'est ce passe au niveau de renversement de posture de transformation de figure du bourreau en sauveteur par exemple ou en érigeant certains responsables épouvantables comme ça commodes donc toutes ces entreprises là procèdent vraiment de de discours de récits et si souvent il nous apparaît complètement dérisoire de faire ces images là voilà je vous parle d'une situation sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a presque dix ans on a mis sept ans à faire un film qui tourne depuis deux ans où on parle de ces disparus et de ces morts et on voit chaque année exactement le même nombre et que maintenant à part quand il y a une image comme ça un peu emblématique de toute façon on n'est qu'avec du bruit et pourtant je continue vraiment et peut-être aussi pour revenir sur la première question à penser que si on n'est pas en mesure ces images là elles ne sont pas en mesure de changer quelque chose mais elles comptent quand même des imaginaires et une entreprise d'occultation de dénégation qui est extrêmement puissante voilà je passe une courte série d'images réalisés au Maroc en Tunisie en Tunisie les prochaines que vous allez voir je vous le dis parce qu'effectivement à chaque fois elles sont associées à un texte il s'agit la suivante d'une fausse commune donc où sont les corps voilà là ils ont été recueillis et enfouis dans une décharge une série d'images qui ont été prises dans des cimetières un peu partout au Maroc en Mauritanie en Tunisie donc ceux-là sont morts et elles seront suivies par une espèce de plaque symbolique de ceux qui sont disparus donc tout ce matériau-là qui a été collecté pendant plusieurs années a donné lieu à différentes formes d'expositions donc des expositions une installation et un film parfois on voit une autre disparition en train de se faire quand le mort n'a pas de nom dans les tombes d'expositions 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 Et je fais juste un bref retour sur ça. Donc la disparition, elle se joue aussi au niveau de l'histoire et de l'oubli que ça a produit. Là, c'est des photos des anciens camps d'internement qui ont été construits à la Vavit en 1939 pour parquer, pour interner les Espagnols qui fuyaient le régime franquiste. Et c'est seulement 70 ans après que a commencé à se jouer, à la fois en Espagne et maintenant, une forme d'entreprise de mémoire et que tout ce questionnement autour de qu'est-ce qui peut faire mémoire et qu'est-ce qui peut faire trace quand précisément tout a été effacé. Voilà. Merci Laetitia. On va revenir sur un extrait du film. Christiane, je vais te donner la parole pour finir cette table ronde avant qu'on voit donc l'extrait. Oui, donc en fait, effectivement, c'était bien aussi que tu montres ce qui s'est passé aussi par rapport à l'Espagne, que tu évoques ces camps. Il y a le camp de Rivesalte en particulier, qui a servi à la fois de camp pour les gens qui allaient partir vers l'extermination, qui a servi aussi de camp de réfugiés espagnols et qui a servi de camp aussi au Harki après la guerre d'Algérie. Et actuellement, sur ces lieux, il y a encore de nouveau une gestion des migrants et un centre de rétention qui est à proximité. Donc, voilà. Et cela est en relation aussi avec quelque chose, alors qui ne concernerait pas l'Espagne, mais qui concerne beaucoup des images qu'on a vues, qui est la question postcoloniale. Donc, Philippe l'a abordé, effectivement, à propos de Mayotte, finalement, puisque c'est territoire français et que les morts qui y sont actuellement sont liés au fait, justement, d'une question de départementalisation française. Mais cette question postcoloniale, elle est vraiment au cœur de cette problématique. Et je pense que par rapport à cette question postcoloniale, on doit se poser la question des images, parce qu'il y a aussi une tradition des images coloniales. Il y a une manière de montrer les exotiques, les beaux corps noirs, etc., et de les montrer sous la forme aussi d'un zoo humain. Ça, c'est une réalité, cette situation qui a été la situation coloniale. Et c'est aussi, quelque part, et très souvent dans les images de presse, une réalité de la situation postcoloniale. C'est-à-dire montrer les sujets, finalement, en position de défaite. Et il y a, me semble-t-il aussi là-dedans, quelque chose qui relève, d'une certaine manière, du trophée. Pour avoir vu, effectivement, des images de gens transportant les Noirs, par exemple, en Angola, à l'époque de la colonisation, les transportant comme des bêtes, pour moi, il y a beaucoup d'images de presse concernant les migrants qui m'évoquent cette image du trophée. C'est-à-dire de montrer des gens défaits, morts, en position, finalement, d'une certaine manière, de soumission ou de défaite. Et je repense, par rapport à ça, à ce qu'a été, à un certain moment, la position d'un photographe comme Eugène Smith. Il est allé à Minamata, c'est-à-dire en tant qu'Américain, et sur le territoire japonais, à un moment où il y avait précisément une contamination par le mercure à Minamata. Et ce qu'il a photographié, ce n'est pas simplement des gens contaminés par le mercure, ce n'est pas simplement des gens déformés, il a photographié aussi les gens au procès qui venaient témoigner contre les responsables industriels. Et il les a photographiés, autrement dit, en position de revendication. Et ça me paraît aussi très important, dans le monde contemporain des migrations, de représenter des migrants en position de revendication, et pas simplement en position de mort, de défaite ou de désespoir. De les montrer aussi en position verticale, parce qu'il y a actuellement un véritable mouvement de revendication des migrants. Et je terminerai en évoquant un exemple qui me paraît tout à fait emblématique, dont il n'y a aucune image, mais qui s'est passé en Calabre, en 2009. Des migrants qui étaient assignés à la culture des agrumes sont entrés en rébellion contre les conditions qui leur étaient faites, qui étaient des conditions de semi-esclavage. Et entrant en rébellion, ils ont marché sur la mairie. Et quand ils sont arrivés à la mairie, la mairie était vide. Et elle était vide parce que les politiciens responsables de la mairie avaient été convaincus de collusion avec la mafia. Autrement dit, ceux qui étaient éjectés de l'espace politique revendiquaient une vraie citoyenneté, revendiquaient des droits, revendiquaient de la légitimité, pendant que ceux à qui appartenait l'espace politique étaient au contraire en pleine collusion et en pleine déréliction du politique, bien sûr, et en pleine corruption. Et ça, ça me paraît vraiment aussi très important pour parler de cette question des migrants. Ça concerne aussi, je pense, la réflexion qu'on a à avoir sur comment représenter ces conditions-là, comment les représenter autrement que sous la forme de la défaite et du désespoir. Peut-être, pour conclure, y a-t-il deux aspects dans cette question ? La forme de représentation des photographes et aussi le devoir, qui est peut-être celui que montraient tes images, Laetitia, quand on liste des noms, qui reconvoque bien d'autres choses encore, et dites qu'on se souvient des noms, on se souvient des parcours. Cette double exposition, peut-être se rencontre-t-elle justement en ce point-là, qu'elle est nécessaire d'un côté comme de l'autre ? Et je pense qu'on peut passer maintenant peut-être avant d'ouvrir le débat à l'extrait des messagers, donc un film de Laetitia Thura et Hélène Cousillat, sorti en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada, Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires ? Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. J'ai beaucoup aimé ce que vous dites par rapport à l'invisibilité, madame la philosophe Christine, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut intégrer aussi deux catégories dans la discussion, la dignité et la vitesse. Vitesse, le flux de l'information et tout ça. Je parle du cas syrien par exemple. Quand les Syriens sont sortis dans les rues en Syrie, c'était dénommé la révolution de la dignité. Mais leur image telle qu'elle est représentée dans les médias et par les Syriens eux-mêmes est humiliante, moi je la trouve. Ils sont toujours en victime, dans un trophée, comme vous dites. Et ça va à l'encontre de cette dignité qu'elle était réclamée par les Syriens eux-mêmes. Quand on objecte, on est accusé d'être embourgeoisé et avoir la volonté de filtrer la violence perpétuée par le régime. C'est-à-dire comme si on veut dire qu'il ne faut pas montrer les Syriens dans cette image, c'est vouloir filtrer la violence du régime. Donc il y a une autre perspective des choses, c'est qu'il faut montrer la violence telle qu'elle est. Sauf que montrer cette violence, en fait, ça ancre l'invisibilité davantage quand je vois les choses. Et pourquoi il y a cette autre perspective ? À cause de la vitesse, du flux de l'information. Donc on n'a plus le temps de gérer tout. Donc les gens veulent montrer des images sans récits. Sans récits de vie, sans paroles prises par ces victimes. Donc c'était juste un commentaire à faire, mais ce n'était pas une question. Merci beaucoup pour votre... Mais ça me renvoie tout à fait à ce qu'écrivait Suzanne Sontag. Suzanne Sontag a écrit un bouquin qui s'appelle « Devant la douleur des autres » et qui est un bouquin absolument remarquable sur cette question-là. Et elle est partie précisément des attentats du 11 septembre. En disant, c'est quand même étrange. Aux Etats-Unis, où il y a tout un tas de revues, de magazines qui montrent à foison des personnages exotiques en position d'être en train de mourir de faim, de se faire massacrer, torturer et tout ce qu'on voudra. Au moment où il se passe cet attentat, où il y a des milliers de morts, il n'y a pas une seule image de cadavre. Et elle dit pourquoi. Parce que précisément, montrer cela est en effet considéré comme dégradant et indigne, donc réservé à des populations post-coloniales. Mais on ne doit pas présenter sous ce jour-là des populations occidentales. Et là, vraiment, je pense que ça doit nous donner, effectivement, à penser, et je trouve très intéressant, ce que vous dites, que les manifestations n'ont pas été montrées. Il y a eu récemment une exposition au bal d'un photographe qui présentait un camp, un centre de passage de migrants. Il présentait exclusivement les images des gens en train d'essayer de faire la cuisine, en train de pleurer, en train de s'appeler, d'essayer de s'appeler sur les portables, etc. Pas une seule image ne représentait ce qui avait eu lieu, c'est-à-dire les protestations gigantesques de ces migrants contre le HCR, qui précisément reprochait au HCR de les assigner à des positions victimaires. Et à un certain moment, le HCR, d'ailleurs, avait finalement enlevé toute une partie de l'eau du camp, précisément pour cette raison-là. Il y a eu des protestations énormes. Aucune des images de ce photographe ne représentait ces protestations. Ça m'est bien à l'esprit. Je pense qu'il y a vraiment deux... Sur l'importance de raconter, je défends absolument cette position, mais je pense qu'il y a vraiment deux ordres des dimensions. D'un côté, c'est que les médias veulent véhiculer comme images. Et du coup, effectivement, on a toujours la tendance à devoir voir les spectaculaires, donc les images de la souffrance. Et je pense que là, il y a vraiment une perte de ce qu'est la dignité des personnes. De l'autre côté, et je pense que c'est vraiment important de prendre en compte là aussi, c'est les blocages à l'image. C'est l'interdiction des images. C'est assez intéressant, c'est que je reprends sur la question des centres d'enfermement. C'est très intéressant, par exemple, dans l'actualisation d'une nouvelle forme des centres de rétention, qui sont les hotspots aujourd'hui. C'est ce nouveau centre qui a été créé aux frontières italiennes et grecques pour l'identification. Il n'y a pas un circulaire, mais une réalité des faits. C'est toute interdition des photographes, de la presse, à l'intérieur de ces centres. En plus, en utilisant l'excuse que c'est pour les droits des personnes à ne pas se faire prendre en images. Et c'est là, on est en train de cacher tout un processus de tri aux frontières, de mise à l'écart, de sélection. Donc, je pense que sous la question de la possibilité de raconter ou pas, il y a certainement une grave problématique de l'image qui est véhiculée par les médias et qui, du coup, pousse beaucoup de photographes toujours à chercher les sanctionnels de la misère. Et ça, je pense que c'est quelque chose contre lequel il faut vraiment pointer le doigt et se battre. Mais de l'autre côté, je pense que c'est aussi cette volonté de ne pas faire voir l'absence des droits des récarts qui est imposée souvent pour ne pas raconter. Je pense, par exemple, à Rosarno, ce que vous avez raconté. Il y avait aussi toute une volonté de ne pas faire accéder les photographes à tout ce qui est le lieu de l'esclavage moderne, qui est la question des travailleurs saisonniers. Donc, effectivement, il y a vraiment aussi cette double réalité qu'il faut prendre en compte et qui fait que la question de la photographie et les récits de l'exil à travers la photographie prennent toute sa complexité aussi pour cette volonté de ne pas faire accélérer les cas extérieurs. J'abonde complètement dans ce que vous dites. Effectivement, ne pas être dans la déploration victimaire, mais au contraire, montrer derrière l'écran de fumée de cette déploration ce qui se passe vraiment, comment les dispositifs des pouvoirs agissent sur les gens. C'est ce que vous venez de décrire à propos de cet exemple. Et puis, je crois que peut-être plus loin aussi, il faut quand même prendre conscience qu'on est dans une société occidentale du tout image. On est éduqués à une pulsionscopique vertigineuse depuis notre naissance. Voilà, il y a eu à une époque, il y a plus d'un millier d'années, cette fameuse querelle des iconoclastes. Nous, on a choisi l'image. Dans notre société occidentale, ça n'a pas été le choix de tout le monde. Et on est vraiment, c'est très fortement inscrit en nous, ce besoin absolu de voir. On est allé au camp de Grande-Synthe, vous tapez camp de Grande-Synthe sur Internet et vous avez des milliers et des milliers de photos toutes plus dégradantes les unes que les autres. On voit les gens qui sont en train de vivre dans la boue, dans leur tente. Voilà, personne d'entre vous qui n'est ici aimerait être montré comme ça, je pense. Mais il faut alors peut-être prendre conscience qu'il y a aussi une éducation, une auto-éducation à faire dans nos sociétés sur ce que ça représente, que cette pulsion scopique, cette volonté de tout voir, absolument tout, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est un vrai problème et que bien sûr, la circulation des images sur Internet, tous ces nouveaux médias qui se créent, ne nous favorisent pas du tout dans le sens d'une éducation, dans le sens d'une déconstruction des processus de pouvoir qui mènent à ça, à ces situations, etc. On va peut-être prendre quelques questions. Laetitia, tu voulais, il y a peut-être d'autres. Bonjour. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais en fait, c'est plus une réaction parce que je trouve que tout ce qui se dit est vraiment passionnant. En fait, moi, je suis la metteuse en scène de l'extrait du spectacle, de Winter Guest. Et en fait, ça résonne. Je trouve que c'est très intéressant cette question de l'image. Et moi, je considère justement que j'ai peut-être à cet endroit-là la chance de faire du théâtre et je pense d'avoir choisi comme art le théâtre. et je pense que j'ai ressenti au début de ce projet exactement cette sensation qui était que je proposais un atelier de théâtre à des jeunes dits réfugiés et que tout d'un coup, il y avait un... Voilà, le théâtre, c'est un lieu d'expérience et qui est du coup unique et un lieu du coup d'humanité et on ne peut pas enlever l'humanité à l'expérience du théâtre. Et je pense que quand j'ai commencé à travailler avec ce groupe de jeunes, j'ai vraiment ressenti cette chose très puissante. Et c'est de là qu'est parti après le désir commun de continuer l'aventure en présentant un spectacle. Pas seulement en faisant du théâtre entre nous de façon à la fois amusante ou cathartique, mais aussi de transmettre. C'est-à-dire, OK, maintenant on va voir ce plateau et vous voulez dire quoi ? Qu'est-ce que vous avez là maintenant à raconter ? Et on va essayer de le faire en français parce que vous êtes dans cet apprentissage-là. Et finalement, je trouve que ça... En fait, du coup, j'avais l'impression qu'on était dans un endroit complètement décalé et déplacé de tous les autres espaces publics présentant ou représentant les dits migrants qui, tout d'un coup, étaient seulement des jeunes qui prenaient, investissaient le plateau et du coup, qui ramenaient avec eux une sorte de courage. Mais oui, le courage de monter sur scène. Mais aussi, il y avait un fossé avec l'image qu'on a habituellement, en fait. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas habitué, en fait, à voir des personnes vues ou dites en détresse. Tout d'un coup, quand ils prennent vraiment la parole, alors on peut se dire « Waouh, quel courage ! » Mais aussi, dans d'autres situations, on peut se dire « Eh, dis donc, celui-là, il est un petit peu... » J'ai aussi ressenti ça à d'autres endroits de tout d'un coup quelqu'un qui... Bon, je vis avec un Syrien et je l'ai déjà vu dans des situations où tout d'un coup, il dit franchement ce qu'il pense à quelqu'un et que la réaction est vraiment très étrange parce qu'on n'a pas l'habitude. On a plutôt l'habitude de la victime, on a plutôt l'habitude que tu baisses les yeux et tout d'un coup, non, le mec, il te regarde dans les yeux et il te dit « Vous, bah, 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 bah ! » Et sans agressivité. Mais voilà, je pense qu'il y a... Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de dire. Pardon, je me suis en plus étendue. je suis vraiment désolée, mais je trouve que c'est une question passionnante, cette question de l'image et donc, voilà. Et au théâtre, du coup, de l'expérience parce que je pense qu'on a besoin d'espaces de rencontres et d'expériences absolument aujourd'hui entre les personnes. Merci, Aurélie Ruby. Bonjour. Donc, je vais juste rebondir, mais très rapidement parce que je pense que ce que voulait dire Aurélie, c'est qu'à travers Winter Guest, on montre là des migrants qui sont dignes, debout, et voilà. Et comment ? Non, c'était pas du tout confuse, mais voilà. Et je suis très intéressée par ce que vous venez de dire sur le danger de l'image victimaire qu'on renvoie au-delà de l'exil par rapport à la situation qu'on vit en France à l'heure actuelle. Moi, je travaille en tant qu'éducatrice en Seine-Saint-Denis et les gamins ont bien intégré toute l'image victimaire qu'on veut faire passer. J'en prends pour preuve des jeunes qui posent pas mal de problèmes qui sont issus de l'immigration mais qui sont totalement nés en France et quand on essaye de leur dire bon, vous arrêtez de faire vos conneries et là, ils disent ah mais non, mais je suis un migrant. Voilà, enfin, c'est des trucs que je vis et je pense que c'est assez dangereux ce qui se passe de vouloir toujours de catégoriser les gens, de les rabaisser et ça joue contre le fameux vivre ensemble dont on parle tout le temps. Voilà. S'il n'y a pas immédiatement, moi j'aimerais prendre la parole. Il y a encore deux questions mais... J'aimerais prendre de suite la parole pour ces différents points de vue à la fois montrer mais pas montrer n'importe comment mais aussi laisser entendre et laisser aux personnes concernées l'espace nécessaire pour dire. Moi, ce qui m'a frappée dans la plupart dans toutes les photographies que vous avez montrées dans le film aussi c'est peut-être que ce qui se montre le plus c'est peut-être un point de non-retour de différents niveaux au niveau politique mais au niveau de l'intime aussi je veux dire le témoignage de Karine tout à l'heure il y a vraiment un basculement on sent ce basculement dans l'ordre de l'intime on le sent dans le politique on le sent dans l'idée même de dignité et de se penser comme être humain dans la communauté des hommes documenter cette espèce ces points de non-retour les travailler d'un côté et de l'autre à travers comme vous venez de le dire Aurélie différentes formes d'espace en alliant et le texte et l'image oui ça ça me semble être encore voilà ça c'est mon observation avant de passer la parole à d'autres justement parce que là il y a effectivement une fabrication de la pâte exactement ce que tu viens de dire c'est à ce point de non-retour et là avec dans le film Les Messagers on voit très bien on voit les images d'accord mais ces images ont pris corps je veux dire et c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu au théâtre là précisément parce qu'il raconte il y a une prise de position qui est aussi la tienne d'un réalisatrice comme il y a une prise de position ici vous de théâtre et cette prise de position elle est politique et là à ce moment là l'image telle qu'on la voit là qu'est-ce qu'on en fait des fois on est complètement on ne sait plus quoi faire parce qu'on est aussi complètement troublé là c'est la fabrication de quelque chose avec des corps vivants ici sur scène c'est pas exactement le traitement n'est pas le même mais aussi ça dépend de ce qu'on en fait et de ce qu'on fait avec ce qu'on a ce qu'on montre ce qu'on a ce qu'on ressent et ce qu'on a à dire et là dans les messagers il y a une correspondance entre théâtre ce qu'on a vu et le film il faut y aller c'est au sujet dans le film à un moment donné vous listez des noms et dessous de gens décédés et dessous vous mettez bateau percé par les marocains qu'entendez-vous par là non mais je veux dire qu'après il y a des bateaux qui viennent récupérer et des marocains j'entends un bateau mais alors moi ce que je vois dans le film c'est autre chose oui oui vous avez vu plusieurs situations différentes qui correspondent à des situations différentes à chaque fois c'est des événements particuliers donc les informations qui vous sont enfin les récits qui sont que vous avez entendus que cela soit celui de Karine ou tout à l'heure les espèces de plaques aux disparus sont parcellaires et elles ne sont le reflet que des récits parcellaires qui nous ont été communiqués donc celui dont le bateau a été renversé par des marocains ça correspond à la disparition de cette personne là et de la manière dont elle a été faite juste j'ai l'impression je ne sais pas très bien le formuler mais qu'on oppose un petit peu des choses qui ne sont pas forcément pour moi il y a vraiment une question de forme qui se joue et qui n'est pas relative on peut enfermer dans l'image dans le récit en parlant de la violence aux frontières comme en parlant des choses qui seraient plus positives pour le dire vite on peut assigner les gens à une place ou bien leur redonner une dimension de sujet à la fois à celui qui porte le récit mais aussi à celui qui le reçoit et j'ai envie de dire quel que soit le sujet dont porte le récit j'en perds ma phrase j'espère que vous m'avez compris et je pense que c'est vraiment au niveau de la forme que ça se joue il ne s'agit pas de penser une violence d'un côté et un désir de l'autre je pense que les deux sont à travailler le désir et la détermination de la migration sont à travailler de la même manière que le déni est la violence qui s'abat sur des situations d'exil aujourd'hui et je ne crois pas que ça soit un bon terrain d'essayer de les opposer ça ne joue vraiment pas là je crois mais les deux sont à travailler on essaye c'est pas simple est-ce qu'il y a encore une dernière question parce qu'on va bientôt finir on va bientôt oui on me fait des signes merci à tous non mais c'est aussi par rapport à l'attention du public on va peut-être arrêter là écoutez merci à tous les cinq merci pour ce débat c'était passionnant merci comment merci 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 donc Sous-titrage ST' 501